Bonsoir à tous, bienvenue dans cette édition, voici les titres de votre journal. L'actualité à l'international a été marquée cette semaine par le 9e sommet du forum Chine-Afrique, FOCAC 2024. Le chef de l'État, Foysoz Inwanya Singbe, a pris part aux travaux aux côtés de ses pairs du continent. Le séjour du président de la République a été marqué par plusieurs activités diplomatiques et économiques. On en parle en ouverture de journal. En page nationale, les populations du Grand Bassard ont célébré hier samedi des ponts midak, fête des ignames. Les festivités se sont déroulées à Guérinkouka. La fête des ignames a lieu en début du mois de septembre chaque année et donne le temps à la consommation de la nouvelle igname. Et puis, à une semaine de la rentrée scolaire 2024-2025, les dons de fournitures scolaires continuent. Les députés du Parti Unis, section Vaud, ont offert des cahiers, des livres et autres aux élèves de la préfecture de Vaud. Un geste couplé de consultation médicale gratuite. Voilà pour les grandes lignes de ce journal. Le séjour du chef de l'État en Chine, où s'est tenu le 9e sommet du Forum Sino-Africain Focac 2024, a été marqué par plusieurs activités diplomatiques et économiques. On note, entre autres, l'adhésion officielle du Togo à la Banque asiatique d'investissement pour les infrastructures, les perspectives d'une coopération sécuritaire renforcée entre la Chine et le Togo. Les temps forts des activités du président de la République en Chine, c'est avec Joseph Améga. Le déplacement du président de la République, Foressos Mania Singbe, en Chine, a été marqué par plusieurs activités diplomatiques et économiques, notamment la cérémonie officielle de l'adhésion du Togo à la Banque asiatique d'investissement des infrastructures, la présentation des projets d'innovation technologiques de la société Huawei et des rencontres fructueuses avec des investisseurs et des personnalités du monde politique et sécuritaire. L'adhésion du Togo à la Banque asiatique d'investissement des infrastructures a été rendue publique au cours d'une rencontre le 4 septembre 2024. La cérémonie officielle de signature, de documents et de levée de drapeau togolais a été présidée personnellement par le chef de l'État, Foressos Mania Singbe, en présence du président directeur général de la Banque, M. Youkun. Cette adhésion permet au Togo d'accéder à des financements et d'avoir des infrastructures d'envergure visant à promouvoir le développement durable en santé, éducation, énergie, digital, transport et eau et à améliorer la connectivité. Le président directeur général de la Banque asiatique d'investissement des infrastructures, Youkun, a exprimé sa satisfaction pour l'adhésion du Togo à son institution. La Banque asiatique d'investissement pour les infrastructures a pour objectif de financer les projets d'infrastructures durables en Asie et au-delà, de promouvoir le développement économique, la prospérité, l'amélioration de la connectivité régionale par le biais de projets d'infrastructures et l'emploi des jeunes dans une approche basée sur l'équité genre et la protection de l'environnement. La Banque est officiellement créée le 22 octobre 2015 à Pékin et a commencé ses opérations en 2016. La Banque asiatique d'investissement pour les infrastructures a à son actif 54 milliards de dollars pour le financement des infrastructures. Le numérique, une priorité pour le président de la République. Le chef de l'État, Forrestos Magna-Singui, a eu droit à une présentation de projet d'innovation technologique de la société Huawei, portant sur des solutions intégrées de ce leader international en matière d'infrastructures et appareils connectés, de technologies, de l'information et de la communication. Le président de la République a été impressionné par les différents projets innovants de la société Huawei, dont les activités sont en phase avec les axes stratégiques de la politique de développement de l'économie numérique, ainsi que les initiatives mises en place en vue de faire du Togo un arbre digital le plus attractif pour les opérateurs économiques et investisseurs. Les responsables de la société Huawei ont réaffirmé leur engagement à accompagner le Togo, s'ils le souhaitent, dans la perspective du renforcement de la coopération. Les deux parties ont ainsi procédé à la signature de protocole d'accord par affaire côté togolais, par la ministre du Commerce, de l'Artisanat et de la Consommation Locale, K.I. Mivedor Sambiani. La sécurité, un secteur clé au cœur des actions du chef de l'État. La paix, la sécurité et la stabilité sont l'un des axes margeurs de la coopération sino-togolaise. C'est à bon droit que le président de la République, Fort Esos Mnaniasime, a reçu le 4 septembre 2024 à Pékin, le ministre chinois de la Défense, en marge du FOCAC 2024. M. Dong Jun a abordé avec le chef de l'État le renforcement de la coopération sino-togolaise en matière de défense dans le contexte sécuritaire en Afrique de l'Ouest et en particulier au Togo. La coopération pour le développement des infrastructures routières était également au cœur des discussions. La Chine entend apporter son génie militaire dans la mise en œuvre du projet du corridor Lomé-Saint-Cassé. Dans la même dynamique, le président de la République, Fort Esos Mnaniasime, a accordé une audience aux responsables de Beijing Defense Company portant essentiellement sur la coopération pour le renforcement du dispositif militaire dans la lutte contre l'insécurité au Togo et dans la sous-région. Le chef de l'État était aussi l'invité d'honneur de la Société nationale d'import-export, des technologies aéronautiques cathiques pour des partages d'expériences. Le président de la République a suivi des présentations sur cette structure, notamment la fabrication des équipements militaires d'aéronefs, la formation des officiers. Il a salué le professionnalisme des agents et entend renforcer le partenariat avec la Chine pour faire face aux menaces sécuritaires dans la région ouest-africaine. Les responsables de Katik ont exprimé leur reconnaissance au chef de l'État togolais pour sa visite qui augure des relations de partenariat. Le Togo a opté pour une approche holistique, alliant prévention, anticipation et projet de développement socio-économique comme stratégie efficace avec la contribution des partenaires bilatéraux et multilatéraux. La journée du 4 septembre 2024 a été marquée par des entretiens avec le ministre de la Coopération internationale du Parti communiste chinois Liu Jianjao, le directeur général de la branche togolaise de China Road and Bright Corporation, CRBC, et le président de la China Africa Business Council, M. Wang Yong-Yong. Le ministre de la Coopération internationale du Parti communiste chinois, PCC, a évoqué avec le président de la République le partenariat sino-togolais, vieux de plus de 50 ans dans divers domaines, notamment politiques, économiques et sociaux, ainsi que des sujets relatifs à la paix, à la sécurité et au changement climatique. M. Du Fai, président de la China Road and Bright Corporation, CRBC, a exprimé au chef de l'État togolais la volonté de sa société d'accompagner davantage le Togo dans le renforcement de sa politique de développement des infrastructures. La CRBC est l'une des plus importantes entreprises d'ingénierie et de construction, opérant à partir de ses comptes succursales et bureaux à travers l'Asie, l'Afrique, l'Europe et les Amériques. Elle est présente au Togo depuis 2008 et a à son actif la construction de nombreux ouvrages, dont des routes, des ponts et des bâtiments administratifs. Le président de la République s'est également entretenu avec une délégation de China Africa Business Council conduite par son président Wang. La délégation nourrit l'ambition de développer un partenariat avec le Togo dans les domaines des infrastructures, de la logistique, l'énergie, la biotechnologie, l'agriculture, la logistique, l'industrie manufacturière. Le China Africa Business Council est composé de 3000 sociétés chinoises de pointe et travail avec les secteurs publics et privés chino-africains en vue d'un investissement plus accru des entreprises chinoises en Afrique. Le FOCAC sommet du Forum chino-africain est l'expression même des relations de coopération entre la Chine et les pays africains. Ce partenariat, vieux de plusieurs années, est bénéfique pour le continent. Question ce soir, que gagne l'Afrique de cette coopération suivant le sujet ? De sa coopération avec la Chine à travers le FOCAC, l'Afrique gagne beaucoup depuis des années. Dans plusieurs domaines, les pays africains profitent de l'expertise et des connaissances technologiques de son partenaire. Dits domaines prioritaires sont impactés par les retombées du Forum chino-africain qui vise à promouvoir le développement économique et social. Tout d'abord, cette collaboration balise l'accès au grand marché chinois, favorable aux entreprises et aux opérateurs économiques du continent qui tissent des relations d'affaires afin de stimuler leur croissance économique. Aussi, les investissements chinois sont disponibles. Quelques secteurs que ce soit, les projets africains reçoivent l'appui financier du pays de Xi Jinping. Sur le plan de la coopération technique, les pays africains bénéficient du partage d'expertise technologique afin d'améliorer leur capacité de production et de gestion. Les retombées dans le domaine de l'éducation et de la formation sont également au rendez-vous. Les étudiants disposent de bourses pour étudier en Chine, de quoi renforcer les liens culturels et humains entre les peuples du continent et le pays de Xi Jinping. En diplomatie, la Chine soutient et soutiendra les positions africaines dans les forats internationaux, notamment en matière de réforme du système des Nations Unies et de résolution de conflits divers. En matière de santé, la Chine, reconnue pour son développement très avancé, assiste les pays africains à renforcer leur système sanitaire et à lutter contre les maladies, comme c'était le cas en temps de COVID-19. Spécialiste des grands travaux, la Chine s'illustre en Afrique dans la construction des infrastructures, routes, hôpitaux, écoles, cons, ce qui va de l'amélioration des conditions de vie et de travail des populations. Agriculture, clé du développement en Afrique. Pour avoir passé brillamment cette étape, la Chine partage ses connaissances agricoles avec les pays africains, aidant à améliorer la productivité par l'introduction de semences améliorées et à assurer la sécurité alimentaire. Le secteur de l'énergie s'enrichit de cette coopération Chine-Afrique par le développement des ressources énergétiques, surtout les énergies renouvelables. Parlant de sécurité, la Chine participe à la stabilisation de régions touchées par les conflits, en fournissant notamment une assistance militaire et humanitaire. Ces aspects de la coopération sino-africaine sont essentiels pour le développement durable et la prospérité des pays africains. Et s'il était besoin d'en rajouter ces 50 milliards de dollars alloués au continent sur les trois prochaines années à ce Foucaque 2024. L'actualité au niveau national, c'est la célébration d'Agogo Zan, fête qui retrace l'exode du peuple évé sous le règne du roi Agokoli. Pour renouer avec leur histoire, les évées du Ghana, du Bénin, de la Diaspora et du Togo ont convergé vers nos tchins berceaux du peuple évé ce samedi pour l'apothéose de la célébration. Clarisse Attiquet. Comme un seul peuple, les évées du Togo et de la Diaspora célèbrent Agogo Zan 2024. Les filles et fils évées ont convergé vers nos tchins, chef-leur de la préfecture de Rao, reconnu comme berceau de ce grand peuple pour ce moment de retrouvaille. Réunis à la place de l'indépendance autour du roi Évéfiagan Togbu Agokoli IV, ils ont témoigné leur reconnaissance au mal des ancêtres pour les bonnes récoltes tout en leur présentant les prémices. L'Union Évéto a saisi cette opportunité pour exprimer la gratitude de tout le peuple évé au chef de l'État pour sa politique de paix qui permet à tous les évées du Togo et de la Diaspora de répondre à ce rendez-vous annuel. Aux premières loges, les membres du gouvernement avaient à leur tête le ministre de la Communication, des médias et de la Culture, porte-parole du gouvernement. Les évées de la Diaspora, notamment du Ghana, du Béné et d'Allemagne, sont fortement représentés à cette célébration qui constituent pour eux un retour aux sources et un moyen d'affirmation de leur identité culturelle. ... Moi, je ne sais pas si je vous conseille, mais je ne sais pas si je veux. Je ne sais pas si je vous ai demandé maїv'e. Je ne sais pas si je vous invitais à tous les gens. Je ne sais pas si je vous ai dit que je vous remercie. Je ne sais pas si vous kalianz. J'ai juste vu que je vous remercie ma요nze. Mais nous, nous avons compris que nous devons vivre, que nous devons vivre. Représentante personnelle du chef de l'État à Agoboza en 2024, Yahwa Kuigan, ministre de la Communication, des médias et de la Culture, porte-parole du gouvernement, a souligné l'importance de la richesse et de la diversité culturelle du peuple évé dans la consolidation de la paix et de la cohésion sociale au Togo. Votre perception correspond à la vision de son Excellence M. Faure Esazumna Nassimbe, président de la République, et aux priorités du gouvernement. C'est pourquoi je ne saurais mentionner cela sans vous en féliciter chaleureusement. La paix se nourrit en effet des valeurs et principes qui irriguent les racines de nos sociétés ancestrales. Nous devons être fiers de dire que le monde gagnerait aujourd'hui à venir à l'école de nos traditions qui ont inscrit la fraternité, la solidarité et le vivre ensemble dans leur génome. En quête de plus de liberté, les évé ont migré vers plusieurs localités, notamment Roux, Anglogan, Khoroué et Aplau au Ghana, ainsi qu'à Kome au Béné. La culture évé dans toute sa diversité a été mise en avant, signe d'unification de ce peuple. Une culture que les jeunes sont appelés à préserver et surtout à pérenniser pour sa sauvegarde. Et Agobozan est bien plus qu'une simple autre célébration, c'est le souvenir de l'histoire du peuple évé, c'est la tradition et les valeurs culturelles transmises de génération en génération. Qui sont les évé ? D'où viennent-ils ? Qu'est-ce qui fait aujourd'hui leur force, leur unité ? Les réponses dans ce dossier signé Équissala. L'histoire du peuple évé remonte, selon certaines sources, au XVe et XVIe siècle. Originaire de l'extrême-orient, les évé auraient traversé le Nigeria, puis le Bénin, avant de s'installer à Notien au Togo, aujourd'hui considéré comme le berceau du peuple évé. Leur passage à Notien après Tadou est symbolisé encore aujourd'hui par la murale d'Agobo et la fête traditionnelle Agobozan. Un patrimoine culturel riche qui témoigne d'une histoire complexe et profondément enracinée. C'est par une divine providence que nos aïeux ont décidé à un moment de leur séjour à Notien d'aller à la recherche d'autres terres fécondes. C'est comme ça qu'à un moment donné, ils se sont dit, nous allons nous éparpiller. Au lieu de rester dans la muraille, on va aller découvrir d'autres espaces, d'autres terres plus accueillantes et surtout plus fertiles. Et c'est comme ça que les évé se sont éparpillés dans le monde. Nos aïeux, nos aînés, nos parents, nos grands-parents pour se rémémorer. Cette muraille qui est un fait historique, éminemment historique, du roi Agokoli, a institué donc dans les années 1956 la célébration de la fête qui avait pris pour nom le nom de la muraille Agobo. Que ce soit au Togo, au Bénin ou au Ghana, les évées continuent de célébrer leur culture tout en s'adaptant au monde moderne. Le valeur de solidarité, de résilience et de respect des ancêtres se manifeste aujourd'hui dans les danses traditionnelles, les chants et bien d'autres symboles forts de leur identité. La célébration d'Agbogbozan permet justement à tous les évées, où qu'ils se trouvent, de revenir au berceau pour célébrer d'abord ce vivre ensemble qui existait à Nontien. Et également célébrer les valeurs culturelles qui sont des valeurs que les propres évées pouvaient se reconnaître, notamment nos chants, nos danses, bref, tout ce que nous avons comme identité, nous allons les mettre en exergue à travers la célébration de la fête Agobozan. Le peuple évée reste uni aujourd'hui grâce à sa langue et à sa tradition malgré les défis de la modernité et de la mondialisation. Chaque fois qu'ils se rappellent de la muraille d'Agobo, qu'ils soient du Togo, du Bénin ou du Ghana, les évées se remémorent leur passé commun. Un passé qui transcende les frontières et les époques. Et nous continuons avec les fêtes célébrées au Togo. De Nontien, rendons-nous à Guérinkouka. En ce début du mois de septembre, comme chaque année est célébrée la fête des ignames, des pontes Nidak. Après les cérémonies rituelles, voici venue l'heure de l'apothéose de cette fête qui réunit les populations du Grand Bassard. Néstor Mouzou. Pour marquer leur attachement à ce produit, ils se lèvent ainsi de pontre Nidak, de pontre en bassard et Nidak en concombat, ce qui veut dire la fête des ignames. Célébrer de pontre Nidak est une manière pour les peuples du Grand Bassard de rendre grâce au man des ancêtres et au génie pour leur protection et pour la moisson. La fête des ignames cette année est à sa 60e édition. Cette édition est placée sous le thème de pontre Nidak, un rendez-vous de préservation de l'union et de la sécurité du Grand Bassard. Plus qu'une fête, de pontre Nidak vient renforcer les liens socio-économiques et culturels à travers les moments de retrouvailles entre les filles et les fils du Grand Bassard. C'est ainsi un ressourcement à nos justes et coutumes et un appel aux manes de nos ancêtres afin qu'ils puissent continuer à veiller sur la vie, les cultures et les richesses de notre peuple. C'est dans cette perspective que le thème retenu cette année s'annonce comme su de pontre Nidak, un rendez-vous de préservation de l'union et de la sécurité du Grand Bassard. Thème qui nous impose le sacré devoir de la culture de paix, de sécurité, de cohésion et de vivre ensemble. De pontre Nidak se veut un moment de valorisation des richesses culturelles du Grand Bassard. Au-delà de son caractère festif, de pontre Nidak constitue un instrument fédérateur des énergies des filles et fils du Grand Bassard pour le développement de leur milieu. Parlant de développement, il se félicite des actions du chef de l'État à travers le gouvernement dans les préfectures de Bassard et de Dampène. En effet, depuis son événement à la magistrature suprême, il a mis notre milieu au cœur de ses préoccupations en réalisant deux grands ouvrages de franchissement tels que le pont Bougatli de Djadouignon et en bitumant les voies Sokodé, Bassard, Guérin-Kouka, Sadouri. Qu'il me soit aussi permis de rappeler l'ouverture et la réhabilitation des pistes rurales à travers diverses initiatives. De même, la santé est un domaine qui connaît une dynamique chez nous. Nous voulons pour preuve la réhabilitation de l'hôpital de Guérin-Kouka, l'extension des capacités d'accueil et l'amélioration du plateau technique du CHP de Bassard, ainsi que la construction de l'hôpital régional mère et enfant à Guérin-Kouka. Le représentant du président de la République, le ministre Pakoum Adjurvi, a remercié la population du Grand Bassard pour le thème choisi pour la fête. Cette fête est une occasion pour les filles et les fils du Grand Bassard de réfléchir sur les grands défis qu'ils doivent relever pour le bien-être de leur population. En choisissant pour thème de pontre, n'a qu'un rendez-vous lieu de préservation de l'Union et la sécurité du Grand Bassard. Vous martelez à qui veut l'entendre l'objectif clair que vous assignez à votre fête. Ce thème démontre à suffisante votre volonté à demeurer unie face aux nouveaux enjeux sécuritaires auxquels notre pays fait face. Nous nous devons de tourner le dos à la division pour rester résolument unis et solidaires. C'est pourquoi je vous invite à joindre vos pensées, vos efforts et vos prières à ceux des forces de défense et de sécurité afin d'anéantir les fléaux du terrorisme et de l'extrémisme violent. En attendant de poursuivre la fête chez des amis, les officiels et les invités ont été conviés à la dégustation sur place des différents mets préparés à base de ligname. Le rendez-vous est pris pour début septembre 2025 à Bassard pour la 61e édition de Depontre-Nidak. Du côté du Grand Bassard, la nouvelle ligname est consommée dans la préfecture des Lacs. C'est le Yaka Okin ou Yakeyake, couscous à base de maïs qui est cuit à la vapeur, qui est dégusté. Ce mets spécial des peuples gays se consomment à l'occasion de la fête Yakeyake, célébrée il y a un peu plus d'une semaine. Découverte d'un mets du terroir avec Edwige Etakwa-Basabi et Eliyagwa-Nyandao. Le Yakeyake, plus qu'un simple repas pour le peuple gays, consommé généralement le troisième jour après la prise de la pierre sacrée, ce plat incarne un symbole fort au sein de la communauté. Les natifs de la région le considèrent comme le couscous des gays et en effet un symbole et un important aliment du patrimoine culinaire. Sa préparation requiert une technicité, un savoir-faire que presque toutes les femmes des Lacs maîtrisent avec expertise. ? C'est ce qu'il y a. 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 C'est ce qu'il y a.